Michel Bougenat a accordé un entretien à nos confrères de Nice Matin, à l'occasion de son nouveau spectacle Les Adieux des Magnifiques. L'acteur y a évoqué son actualité bien sûr, mais également son amitié avec Jean-Paul Belmondo, décédé le 6 septembre dernier. Jean-Paul Belmondo a conservé de nombreuses amitiés dans le showbiz. Parmi ceux qui lui sont restés fidèles, figurait le réalisateur Claude Lelouch, l'animateur Michel Drucker ou encore l'acteur Michel Bougenat. A l'occasion d'un entretien accordé à Nice Matin pour évoquer son nouveau spectacle, paru ce mardi 22 septembre en kiosque, ce dernier a accepté de partager certains de ses souvenirs avec le rival d'Alain Delon, Jenny Plain. Il venait souvent à Saint-Paul-de-Vence où j'habite depuis très longtemps. On s'y retrouvait chaque année. C'était toujours drôle, parfois tendre, a-t-il confié, précisant que le père de Stella Belmondo lui manquait beaucoup. Les liens entre les deux hommes se sont renforcés avec le temps, comme l'a expliqué Michel Bougenat à nos confrères, « On a d'abord été copains, et ensuite on a travaillé ensemble, et ensuite on est devenus amis ». Comme beaucoup, l'acteur, qui était présent aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, a gardé un souvenir heureux de Bébel, « C'était un médicament extraordinaire, sans effet secondaire », a-t-il affirmé dans les colonnes de Nice Matin. C'était un travailleur acharné, mais il avait toujours dans les yeux la prochaine blague qu'il allait faire. A ses yeux, Jean-Paul Belmondo n'est d'ailleurs pas vraiment mort, puisqu'Oyollon ne meurt que quand on est oublié. Michel Bougenat refuse d'être triste le 6 septembre dernier, il a été l'une des premières personnalités à réagir à la disparition du célèbre acteur. « Évidemment, je suis très triste, mais il ne faut pas qu'on le soit, parce qu'il n'aurait pas supporté qu'on soit triste », a fait savoir celui qui a joué avec lui dans Les Misérables de Claude Lelouches sur les ondes de RTL. Il avait une élégance et une pudeur vis-à-vis de la souffrance qui était extraordinaire. Il faut qu'on continue à rigoler, qu'on continue à l'aimer. Les gens ne meurent pas tant qu'on ne les oublie pas et c'est impossible d'oublier Jean-Paul, a expliqué l'acteur, qui refuse d'être triste malgré le décès de son ami. Au tour de mort de Jean-Paul Belmondo, hommage acteur Amitié-Souvenir. 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 Merci.